Générique Bats-toi haut, un jour pour toi va sortir Au-delà du destin Rassure l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre Au-delà du destin Dieu veut se laisser la nature faire des choses Jeunesse africaine, debout Laisons-nous pour le combat Faisons-nous confiance Et à la force du destin L'union fait la pause, soyons objectifs Car le gengement passera par l'OE L'un de nous paraît facilité Voyage clandestin Nous ne peux changer ton destin Ceux qui vivent sont ceux qui luttent Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent Ceux qui gagnent sont ceux qui sont faux Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent Au-delà du destin Au-delà du destin Ils me rendent fou Mais tu m'as fait peur Attends, c'est ton père que tu te ferais... Arrête ! Un père qui ne veut rien savoir à propos de ma situation scolaire Est-ce que tu peux m'expliquer ça madame ? Bien sûr, je ne veux tout expliquer Vas-y, je t'écoute Explique-moi ce qui se passe ici Mais c'est très simple Ton père est juste très occupé, c'est de lui Est-ce que tu pouvais dire le contraire ? Ce que vous manigancez, ce sera un jour Malheur à vous Je rêve bien, c'est... C'est moi qui parlais comme ça... La différence entre ces deux termes pardonner et excuser est que... Pardonner, c'est ne plus porter quelqu'un qui t'a offensé en coeur... Ou encore... Ne pas porter ton attention sur des torts qu'on t'a causé... Alors que excuser, veut dire ne pas réagir vis-à-vis d'un tort... Tolérer quelque chose par bonne foi... Voilà mes enfants... Vous êtes des femmes aujourd'hui... Alors qui dit femme dit bonne identité pour mériter un foyer et la société... Vous allez vous exercer en exercice d'orthographe et en composition française... D'accord maître... Si Awal pouvait arriver là maintenant... C'est génial n'est-ce pas... La loi d'attraction, elle existe... Il suffit de penser... Et profondément... Awal... Oui maître... Tu continues ces exercices, je veux m'absenter pour quelques minutes... D'accord maître... La littérature... Qu'est ce qui nous va pas... Tu ne passes pas si tu m'expliques pas ce que tu es en train de manigancer dans notre dos... Pardon... Qu'est ce que tu manigances... Je ne manigancer rien... Alors pourquoi ce comportement morbide... Je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire... Ah bon... Non... Bref... Lydiane et toi... Vous êtes entendu pour un idéal... Mais je constate que tu ne veux plus jouer ta partition... Tiens... Sais-tu prise en otage? Oui... Si on me coupait le bras... Est-ce que tu allais le remplacer? Qu'est ce que ça veut dire? Qu'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Je suis le seul à décider de comment on va gérer cet argent... Tu as compris? Comprends de quoi? Tu pensais être futé hein? Tiens... Si tu veux, tu prends... Si tu veux, tu ne prends pas... Si tu veux, tu ne prends pas... Sur 5,5 francs... C'est 10,5 francs que tu me remets... C'est ça? Ne reprends pas... Pourquoi tu parles? Pour rester moi, je vais régler ton compte... Mais sache que ce mec t'a battu... Ah... Idiot... Pourquoi tu parles en battant? Pour rester moi, je vais régler ton compte... Est-ce que tu es ma présence dans cette maison? Dion, réponds-moi quand je te parle... Tu veux que je parte? Tu veux que je parte? Ou alors tu regrettes d'avoir connu ma famille? Dion, nous t'avons tout donné... Voiture, maison... Compte en banque garni... Nous t'avons offert le bonheur sur un plateau en or... Et... Et en plus... Tu... Tu as même profité du corps de ma soeur... Et tu crois que tout c'est suffisant pour me contraindre à faire n'importe quoi? Oh mon dieu, qu'est-ce que tu es courageux... Tu es vraiment très courageux... C'est ici qu'ils m'ont emmené... Ici? Oui... Ils ont tout pris l'argent après m'avoir des laissés... Attends... Tu ne connais pas leur domicile? Non... Mais j'ai appris que... Ce sont les gardes du corps d'un certain monsieur Yat... Un monsieur très riche... Subtionné pour le domicile... Trafic de drogue... La police ne les arrête pas... En... Encore faut-il qu'ils aient les preuves... Mais on doit fouiller leur domicile... C'est comme ça on fait dans mon village... Le chef envoie les soldats de la cour fouiller ta maison... Si tu ne veux pas on te chasse du village... Tu viens du village? Oui... Ah... Je comprends pourquoi tu n'as pas laissé de rebond monsieur Pouf... Je comprends... Je comprends... Je comprends... Tu peux venir... C'est quoi? Oh mon cher Bihiti, j'ai appris que le gouvernement a voté un budget uniquement pour les écrivains littérés. Une rumeur ou vérité, je suis indifférent. Comment peux-tu rester indifférent quand la nation a besoin de la littérature pour refaire son nom? Je dois t'avouer, cher docteur, que je suis parfaitement d'accord avec Wally Souyanka lorsqu'il disait que quand un écrivain se tait, c'est un homme qui meurt. Mais je ne participe pas avec les encouragements hypocrites d'un gouvernement dont les membres ont toujours traqué et emprisonné les écrivains engagés. Non. Je trouve ta position plutôt amusante. Docteur, je peux faire de loin être humoriste à tes yeux que d'adhérer une farce qu'organise le gouvernement. On pourrait bien encourager les écrivains engagés, mais lesquels? Ceux-là qui chantent quand on brûle? C'est ça alors? Je ne te croyais pas aussi pragmatique. Laisse-moi te dire, mon cher docteur, que le jour où j'ai tenu ma pure, c'était pour me débarrasser de mes ennemis, de mes angoisses et de mon lyrisme causé par les tards et les injustices dans ma communauté. Et c'est un combat pour lequel je suis prêt à mourir. Alors, oui, rien n'est plus facile que de pointer la torche pour illuminer les autres. Et c'est un combat. Ouais. Oh! C'est bon. Oui? Tiens. Oh, merci mais... Non, je n'en ai pas un prix. S'il te plait, c'est moi qui te l'offre. Ok. Merci. C'est pour me faire pardonner. C'est bien, c'est gentil. J'ai dit des choses pas normales à la cuisine. Je reconnais mon tort. S'il te plait ma tante, pardonne-moi. Et comment ne pas te pardonner après une telle déclaration? C'est bon, tu es tout dessousé. Merci ma tante. Tantine, j'aimerais retourner à l'école. Tu es sûre là? Oui. Ah bah dis donc mais quelle bonne nouvelle. C'est très bien ça mon champion. Tu sais, un homme instruit une sagesse pour tout un peuple, ça c'est bien. Et surtout ne t'inquiète pas, je ferai un geste ok? D'accord Tantine. Et si tu es respectueux, obéissant et comme toi même tu me dis que tu vas entrer à l'école et que tu me ramènes de bonnes notes, qui sait? Je t'enverrai peut-être retrouver ta mère. Merci Tantine. Mais j'aimerais plutôt aller retrouver tes récents, avec elle il serait mieux et pas mieux. Oh mais c'est toi qui décide boss. Du moment où tu m'amènes de bonnes notes, je valide. Je te promets Tantine. Parfait. Merci bidonchu. Thank you. Vivre, c'est avoir le sentiment d'être utile. Nous avons passé du temps ici au temple et vous avez acquis pas mal de notions de vie. Dans un instant, d'ici à là, vous retournerez dans la vie ambiante. Ce qui sera bien pour vous, c'est de garder votre statut forgé dans l'éthique et morale. Les cyniques et les mauvais riches ont dit qu'ils feraient de vous des déchets dans la société. Mais je jure, ce sont eux qui perdront le chemin et de vie. Soyez vous-même. Ne cédez ni au chantage, ni au culte de la facilité, ni aux illusions des sociétés secrètes importées. Soyez saines, même dans l'alimentation. Ne consommez que ce qui nourrit et entretient votre corps. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En tant qu'idéal, bien sûr. Mais dans la réalité, je reste sceptique. Non, pessimiste j'allais dire. Vrai ça? Bien sûr. Comment expliques-tu le fait que l'homologue Peter écrive une oeuvre qui met à nu les conséquences de la toxicomanie? Les tuants le persécuent nuit et jour. Et que personne ne dise même pas la police gouvernementale. Vraiment de la pourriture. Tout au contraire, le gouvernement encourage et protège les assassins d'écrivains. En passant, comment est-ce qu'elle s'en sort? Comment est-ce qu'elle s'en sort? Des performances se font remarquer. Laisse-moi te dire qu'elle va faire long feu. Alors là, venant du grand maître lui-même, qui d'autre pourra dire le contraire? Qu'avez-vous eu au front? Blessure. Vous vous êtes renversé? Non. Je ne me suis pas renversé. J'ai pris part à une compétition de lutte avec un certain Slim. Nous avons commencé par le respect et l'observation des règles du jeu. Mais au moment où je voulais remporter la partie, son ami et lui ont commencé la brutalité. Et je suis sorti de là avec une blessure sur la tête. Si je comprends bien, c'est lui qui a percé votre tête alors? Slim. Oui, je parle de Slim. Ils étaient nombreux. Je ne sais qui exactement a percé ma tête. Désolé pour votre tête. Et même que vous avez cette tête percée, dès demain vous allez commencer avec le boulot. Nous allons remplir tout à l'heure certains formulaires. Et avant ça, je n'aurais que vous vous rendre directement dans un commissariat pour établir une carte nationale d'identité. Je n'ai plus d'argent, Monsieur Nyorbet. Oh, bon, on ne va pas quand même tout faire pour vous? Pensée par Farn. Est-ce que vous faites votre déclare ou qui le conseille? C'est sans problème, il ne faut rien faire. La vie est de l'autre malade. Excitation. La vie est de l'autre malade. Uncle. Que faisait Lydia dans un espace pour accoucher un monstre comme si moi? Comment est-ce qu'on appelle ça si ce n'est pas de la provocation? Prends ça comme tu veux. C'est un gravat déjà trop loin. Si je comprends bien, ton travail débutera demain. Très exactement. C'est demain que je ferai partie des agents de sécurité. Tu vois que ton rêve s'est enfin réalisé. Tu ne peux pas comprendre à quel degré je suis content d'être dans cette entreprise. Mais ce que je vais te conseiller, c'est de garder la loi de silence et de faire à ce que ton travail ne t'entraîne pas au commérage. Par exemple, quelqu'un peut amener la femme à autrui là-bas. Vice versa. Ecoute-moi très bien. Tu vois. Et tu ne parles pas. Sinon, ta mort est au bout des doigts. D'accord, j'ai compris mon frère. Je vais là-bas pour mon travail et rien que pour mon travail. Très bien. C'est parti aussi. D'accord, j'ai compris mon frère. C'est parti. Agarstracée C'est parti. C'est parti. Bien, vous voyez qu'ici ce n'est pas l'école ordinaire, mais bien un temple du savoir. Ce que je voudrais, enfin, je veux dire, ce que je voudrais rafraîchir votre mémoire et le fait que l'on ne saurait à lui seul constituer une nation, une ville, un village, un clan, moins encore une famille. D'où la nécessité de vivre ensemble qui demande le respect d'un certain nombre de principes fondamentaux afin que chaque personne trouve son compte. D'où le civisme. C'est l'ensemble des règles de la vie qui commencent par le respect d'autrui et le respect de la nature en général. Maître, respecter la pierre, l'arbre et même les animaux. C'est à partir de ce moment qu'on pourra dire que vous êtes évolué. Oui mais si après ça, on veut se nourrir, on fait comment? C'est à partir de ce moment où on a été évolué. C'est à partir de ce moment où on a été évolué. C'est à partir de ce moment où on a été évolué. Et qu'est-ce qui te rend aussi joyeux? Je suis enfin libre, je viens de déposer ma démission au bureau de M. Fouca. Quoi? Tu as démissionné? Oui, j'ai démissionné Juju. Tu ne peux pas faire ça? Si, je l'ai fait. Non mais voyons, est-ce qu'un homme réagit comme ça John? Je te dis que je n'ai plus envie de travailler, j'ai démissionné. S'il vous plait, portez-moi un verre. Le maître est très faux. Tu parles, il a tellement de capacités, non seulement il maîtrise plusieurs sujets mais en plus il a cette façon de transformer les gens, tu vois. Tu parles sans le savoir. Raconte. Moi j'étais une danseuse de musique fantastique. Je devais être devenue l'une des stars de danse rituel modernisé. C'est dégoûtant. Tu as eu beaucoup de chance. Stupide à la limite. Oui, je t'assure. Comme je le disais, il a totalement transformé ma vie. Je sais ce que je suis aujourd'hui grâce à lui. Et toi? Tu n'as rien à me raconter. Moi je me suis enfui de chez ma nourrice. Où ses enfants m'ont me torturé. Elle aussi. Elle a été né et signé, monsieur. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Le contrat. On m'a dit de ne jamais signer dans un document sans lire. Mais dans ce cas, lisez-le. Je ne sais pas lire. Et qu'est-ce que vous voulez donc que je fasse? Lisez-le pour moi, s'il vous plaît. Vous ferez mieux d'aller à l'école. Apprendre à écrire à lire. Ou encore marcher avec un assistant pour vous aider dans ce genre de situation. Pour le moment, lisez-le pour moi, monsieur. D'accord. Je le ferai. Mais... Sachez que savoir lire écrit est important. Parce qu'ailleurs, on vous dira ce qui n'est pas écrit là. Et vous serez condamné à travailler pour des gens toute la vie. Je vous fais confiance, monsieur. Mon cœur me rassure. Ok. Au-delà du destin. Bats-toi, Bats-toi mon ami Ô bats-toi Oh bats-toi Ein jour ta part iba' a traveRIr Bats-toi Bats-toi Mon ami Ô bats-toi Un jour Scan Un jour pour toi va sortir Au-delà du destin, rassure l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre Au-delà du destin, depuis que c'est laissé la nature, faire des choses Jeunesse africaine, debout, huissons-nous pour le combat Faisons-nous confiance, et à la force du destin L'union fait la force, soyons objectifs, car le changement passera pas nouer L'un de nous paraît facilité, voyage clandestin Nous ne fais changer ton destin Ceux qui vivent sont ceux qui luttent, ceux qui luttent sont ceux qui gagnent Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts, ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent